Eh ! J'ai très envie de pisser, et j'ai reçu un message de Mimik. Il est écrit « J'ai tout raté, ainsi Mimik peut vaincre Ganon. » C'est le message en entier. Nukapule, 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 elle est jouée, magré les pouvoirs que j'ai donné. Les Rodobusius, les Amurus et les Descendants. D'un début, les anciens, leur force grandit comme ma bite. Conte Nukapule ! Oh, j'avais une voix de Kikou, attendez. S'il vous plaît, laissez-moi castaner cette bande de petits plats. J'ai vu le genre sur ma barbe, je vais leur donner une bonne vieille correction. Oh, Makestane, vous vous sentez à la hauteur ? Alors, vous avez terminé votre rapport ? Votre triso en compétence, c'est l'adresse. Bon, c'est que je n'ai pas encore fini. C'est la conclusion. Faut mieux séduitera, c'est bon, ma petite dame. Et du page, c'est beaucoup. Dis calme, Kassane. Euh, dis calme, Makestane. Prends donc un peu de troupeau. Le comte Nukie Poilé va envoyer Nukie Poilé. J'aime Nukie. Dimension, tu évoques au Concus devant le comte Nukie Poilé. Et voilà, tu arrives comme une tempête soudaine à un jour du pique-nique. Nya nya nya, toujours le mot pour dire, Dimension. Alors, tu vas pouvoir t'amuser. Occupe-toi de ce héros et ne déçois pas le comte Nukie Poilé. Oh, mon désir, son désordre. De plus, cet idiot devrait certainement me divertir. Eh bien, je vais me mettre en route. Ça vaut que j'ai re-comte, mieux qu'à Proilé. Alors, ma castagnos, vous n'êtes pas en train de finir votre souris cochon ? Rapport, souris cochon. Oh, putain ! Il le dit exactement, c'est... Non ! Non, putain, sérieux ! Je ne savais pas qu'il allait faire ça, ce jeu de mots. Ah, rapport, oh, mais oui. Ah ouais, le rapport, je vais m'y mettre tout de suite, Mando. Bon, voici le dernier état des dieux. C'est passé au chapeau. Alors, il reste quelques poches de résistance, mais ce sera vite réglé. Et j'ai très envie de pisser encore. Je vais pisser. Les héros, les héros, ils veulent sauver leur monde, pathétique. Nick, c'est gris. Le comte, Nukie Poilé. Pauvre fou, fuyez. Personne ne peut arrêter le comte Nukie Poilé. Tout comme personne ne peut... Ah, c'est lui encore. Tout comme personne ne peut soulager le tournant qui envahit mon couron. J'ai mal à la gorge, putain. Bonjour à tous. Donc, Vegas n'est pas là actuellement, parce qu'il y a des trucs à régler chez lui. Alors qu'on voit un brésilien par terre. Et oui, je n'avais pas dit bonjour avant, mais bon, ce n'est pas grave. Oh, ma tétard ! Hé, mais où suis-je ? Ah oui, je me souviens. J'ai essayé de sauver la princesse. J'échoue-la mentalement, comme toujours, parce que je suis un brésilien. T'es réveillé le jado ? C'est bon, bah... Oh, salut les méchants. Vous allez bien ? Ouais, ouais, ça va. Content de voir que je suis tendu sur tasse. Je le croyais fichu. Il n'est pas aussi nu qu'il en a l'air. Pourtant, c'est un brésilien, quand même. Hum, quelle grosse situation. Dites-moi, vous avez vu la princesse ou bolivien ? Tu es le seul qu'on a croisé, pour l'instant. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'elle a fait plein de spaghettis. Mais attends, mais c'est ta réplique, toi. C'est ta réplique à toi, en fait. Mais bien sûr. Comme si je m'inquiétais pour ta princesse. Hé, je m'en fais franchement pas les couilles. Nos collègues, l'arbin, ont dû être capturés. Ou pire encore. Et ça va être notre tour. Comment il peut rester calme ? On est en territoire ennemi. Donc, brésilien, vieille branche, qu'est-ce que tu dirais de ficher le camp d'ici ? On se disait que tu pourrais trouver la sortie. Et nous, on te suit, d'accord ? Non, impossible. Je dois sauver la princesse. Hé, n'attendez pas à ça. Et toutes ces histoires sur les grands exploits de brésilien, le grand. On croyait que tu étais défenseur des Optimus Prime. Tu es notre seul espoir au Bill Moan Kenobi. Luigi, le grand, défenseur des Optimus Prime. Moi ? Mais je ne suis qu'un brésilien. Alors, je n'ai pas le choix. Luigi, le grand, le grand brésilien, doit agir. Mes fans ont besoin de moi. Oui, tu es le meilleur. C'était tant facile qu'elle en douille. On est derrière toi. Afin de mieux ton... C'est mieux d'être derrière. Avec moi, mais brave. Gumba, c'est parti. C'est moi, le grand brésilien. Oh my god. Bon, voilà, on incarne un brésilien. Il ne peut pas se baisser, le brésilien. Il ne peut pas se baisser comme son frère, le mexicain. Mais ce n'est pas grave. Qu'avons-nous ici ? Saucisse. La gauche, c'est la gauche. Je suis parti à gauche parce que j'ai un frère j'adore. Ecologiste. I'm Luigi, I'm Brazil. Goomba, Goombus. Eh bien, c'est grand ici. C'est un peu noir. T'as apporté une lampe ? Ah mais je suis con. Le mexicain, il n'est pas avec moi. Je vais me cramer dans le feu. Eh non, je ne peux pas. Les longues. Brésilien, le grand, attends-nous. Oh oh, un cul-de-sac. Oui, on irait bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Cherchez, il y en a une autre issue peut-être. Si on reste planté là, on va se faire... Je pense que c'est la même voix. Gary, l'escargot, non ! Je vous ai cherché partout. Toi. Alors, c'est vous qui avez fait tout ce grabuge au mariage. J'ai un âge. Je vais devoir vous remettre dans le droit chemin. Ce ne sera pas long, ok ? Et j'ai très envie de pisser encore. Oh non, pauvre Gary. J'ai compris, c'est le moment d'agir en véritable Goomba. Eh, mesdames, il reste encore une place dans votre équipe. What the fuck ? Quoi, mais attendez un peu, qu'est-ce que tu fais ? A ton avis, Einstein, je retourne ma veste. Eh bien, bonne décision, j'aime cet état d'esprit. Alors, jurez officiellement votre fidélité au compte Gnocchi, et vous serez des nôtres. Pas de problème, pas de cacarino, voyons donc. Vive le compte, tout est bon. Bon, la santé, voyons donc, alors vous le compte. Espèce de sale traître, bonheur, scélérat. Mais brave, soldat, j'ai une mission pour vous. Alors, tenez bien, notre invité, pendant que je lui remets les idées en place. Et pendant que moi, je me tiens la... Oh yeah ! Parce que j'ai trop envie de pisser encore ! Oui, mesdames ! Allez, stop it ! Mario, secours ! Je me la joue alors que j'ai trop envie de pisser encore. Tu es en retard. Tu as eu un problèmeau ? Oui, mon père, avec mon père on est jumeau. Ça n'a pas été facile de sortir du chatard après ça. J'ai eu peur. J'ai cru que tu ne viendrais pas. Tu n'es pas comme les autres, tu sais. Ce que je suis. Mais tu n'as pas peur de moi. Peu importe la porte, ce que tu es. J'avais juste envie de chier. Non, j'avais juste envie de te voir. Est-ce si anormal ? Non, non, pas du tout. J'avais envie de te voir aussi. Nikolai, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ? C'est un prénom russe, ça, Nikolai ? Bien entendu ! T'impani. Reprenons notre discussion. Je veux mieux te connaître. Pour l'instant, c'est très peu de choses sur ces discours-là. Enfin, sur ces dialogues. Bon, revoilà, mes amis. Comment s'est passé votre périple ? Avez-vous trouvé Merly et obtenu le cœur de pur ? Gué. Eh, eh bien en fait, oui. Merly a dit qu'il fallait l'union de quatre héros pour sauver le monde. Euh, oui, c'est ce qu'elle a dit. Oh, vraiment ? Ainsi donc, il y aurait plus qu'un héros ? Eh bien, en considérant que Mario et Peach en sont, il en manque encore deux. Regardez, là-haut ! Elle est là-haut ! Le gris vortex s'est agrandi ! Hum, j'ai bien peur que le temps ne soit compté, mes chers amis. Je retourne à l'Opus Sustenevrus Lus, la Luminus, je veux dire. Mettez-vous à la recherche du prochain pilier que roule. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce que ce livre mystique a déjà divulgué. Quelqu'un peut faire pencher la balance du destin en la faveur d'un des deux en plus. Dans les deux livres, cette personne apparaît sous le nom de l'homme en jadou brésilien. J'ignore ce que cela veut dire. Je ne sais pas plus pour le moment. Je dois me replonger dans mes études pour résoudre ce mystère. Alors, il a 190 ballards, il fait des événements qui perdent leurs endroits. Beaucoup de dialogue pour commencer. Du coup, Vegas, maintenant, il a... Oui, il y a toujours des imprévus à la cong, ça casse les couilles. Tu sais où ça m'a la république ? Tu sais où ça m'a ? C'est cong, Peach, elle ne peut pas se mettre en 3D. Parce qu'en soi, Mario, en fait, ce n'est pas Mario qui a le pouvoir, non ? C'est Tipeee qui donne le pouvoir du 3D, je ne sais pas si tu te souviens. Hum, c'est encore en dessous, non ? Hum, ben là, franchement, ben tiens, ça va. De quoi ? C'est elle ? Non, mais non, elle a failli derrière. Ah, je n'ai même pas vu. Je te jure, je n'ai même pas vu. Ça arrive. Oui, d'accord, ben là, du coup, Mexicain. Wow, l'aile. Wow, qu'est-ce que... Dis, mémé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre aussi longtemps que toi ? C'est très simple, ma petite. Te coucher tôt et te lever à l'aube. Parfait, je m'endors toujours vers midi. À l'école. Vers midi, elle s'endort. De fuck. Non, c'est pire que Gribouze. C'est pire que Gribouze. Oh, regarde. Il y a eu du sperme, je ne sais pas quoi. Du sperme. Non, c'est des étoiles blanques. C'est une faille spatiale, elle mène probablement dans un endroit encore un connard. Oh, putain, Jacques Barry, c'est Zemmour. Ah, tiens, il y a le Picasso, comme vous avez vu. Il faut sûrement se mettre en Trois-Darts, quelque part. Où cela peut-il être bien neutre ? Ah, c'est le truc des cartes, ça. Mais je ne veux pas parler à Zemmour, l'aide. Oula. Oula. Sniff, 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 tu sens la maison de Mary. Tu l'as rendu visite. Il fait un temps où moi aussi, j'étais un oiseau migratard voyageant au-delà du vent. Mais je m'en suis lassé, il ne peut pas t'ennuyer. Si le cœur t'en dit, il vient me rendre visite une autre fois. Et oui, il a... Attends, sa barbe à l'épileptique. Eh, putain, regarde. Tu sais ce que c'est, ça ? C'est le totem dans la pepulinaire. Dans la jungle, ouais. Après, il y a un écart au carré, on ne sait pas ce que le trou s'il fait. Ou au stage, trois paf, tous ces troupes-là. Oui, voilà. Cancer. Cancer. Musique, musique, cancer. Tu vois l'espèce de... Ça ressemble à la tour avec des uos communistes. On dirait un masque dans Donkey Kong Country Return. Tu sais, les méchants. Ah, ouais, ouais. Il faudrait qu'on le fasse ce jeu un jour à deux aussi. Il est pas mal. C'est con qui ne joue pas à trois. Ça aurait pu être... Bah, il faudrait qu'il y ait Funky Kong avec eux. Un mode avec Funky Kong. Fucking Kong, comme tu avais dit dans une vidéo. Fucking Kong. Fucking Kong. Attends, on est allé, je le rappelle. Ça ne me dit rien. Non, on ne m'a jamais été là. Pourquoi il y a de l'art ? Il n'y a pas de piranhas qui viennent me croquer les fesses. Oh, c'est quoi ce que je... J'adore, si c'était un clown. Moi, c'est Bric, marchand-ambulant, freelance, patenté, tatoué, vacciné. J'attends, je vends de tout, je vends beaucoup, je vends beaucoup, je vends maintenant et souvent, et c'est mon slogan, tout droit réservé. Je vends des trucs tellement rares que même moi, je n'arrive pas à les trouver, c'est fort. Il ne vends rien, alors. Oh, regardez, il a acheté. Ah, ouais. Euh, alors. Ah ouais, 120 étoiles, l'étoile filante, excusez-moi, mais dans un autre jeu, c'était moins cher. Poudre, gâteau. Je me rappelle, il y en avait en plus quand même, c'est un gâteau. Ah, mais c'est cher, hein. Ouais, vas-y, ouais. Tu vois, je ne reviens pas. Quoi qu'il en soit, mon stock est renouvelé régulièrement, alors passez me voir souvent. Nyon, nyon. Attends. Il y a-t-il pas autre chose, non ? Non. Ah bah. Ah bah si, il y a un coffre rouge. Wow. Agneau 4 en 310, Jean-Pierre ? Jean-Pierre, elle est vraiment. Mais arrêtez de... Je me demandais le truc à l'entrée, je me demandais ce que c'était. Entrez, venez vous asseoir, vous êtes dans le Bibinarium, souterrain à l'en dessous. Je suis baissé, le propriétaire des lieux. Bienvenue dans mon établissement. Dans mon boulard, j'entends beaucoup de choses. Beaucoup de choses, comme dirait Nimalou, et très souvent sans intérêt. Sans intérêt pour moi, peut-être pas pour vous, on sait jamais, hein. Bah donc, si vous vous venez recoser un petit peu, vous allez vous me trouver contre un petit pourboire, hein. Je vous raconterai une bien bonne. Ça dépend, c'est cher ou pas. Une bonne histoire pour vous, je l'appelle les figures de style. Pour 10 pièces. 10 euros pour écouter un schlag parler. Non, merci. Ok, je vous fais d'avis, vous allez me trouver. On est vraiment en descente dans les profondeurs de Brawl Stars, là. Non. Nice. Je pense pas que ça se casse, hein. Oh, ça sent le donjon à 100 étages, ça, non ? Mais où faut-il aller ? On peut y aller, déjà. Tu veux y aller ? You want it ? It's yours, my friend. As-long, as-long, as-long ? As-long, as-long ? Petit ! As-long, as-long avec notre bîte. Ah oui c'est d'accord Ah c'est un sacré détail Les coeurs ça fait rouge, orange, jaune en fait On va mettre le jaune Le coeur polo Bah c'est celui d'arc en ciel ou quoi ? Les gemmes étoiles ça faisait pas ça du tout Les gemmes étoiles ça a commencé par la grise Après il y a eu la verte Après il y a eu la orange Un peu topaz là Après il y a eu la rouge, après il y a eu la bleue Après il y a eu encore une eau de marron C'est bizarre ça On dirait une note de musique mais ça ressemble au pixel bomb Cette pierre, une étrange couleur, il y a un dessin dessus D'accord super Peut-être que c'est encore à droite là tu sais Tu te mets en trois d'art tu peux aller à droite encore après Ouais c'est là Bah de toute façon il n'y a plus de doute possible parce qu'on a tout fait Enfin est-ce qu'il y aura un truc qu'on n'a pas vu Genre là Il y a une combination de piliers Ah bah tiens Par contre on n'a pas le pixel Enfin vous vous doutez bien que c'est un pixel qu'on va avoir pour faire des charges au sol Et oui on va pas avoir des super bottes À part le tuyau hein je vois pas Toujours pas autre chose C'est une gemme étoile le tuyau là T'étais arrivé là ou je m'en suis hein ? Oui j'avais été Bah là on va voir le cœur pur le deuxième Tu vas voir le orange avec là Du coup je suis pas au bon endroit ça veut dire Bah si on peut faire péter le... Ah mais attends j'avais été dans le tuyau à droite moi PÉTÉ Je vais pas aller ici vu qu'on a le grombard Je vous donne Ah non faut qu'ils se divisionnaient Oh là regardez Oh putain J'en suis séché Le trésor de la porte millénaire Ah oui J'ai déjà allé ici Ah bah voilà Non putain Ah j'aurais pas donné le trombé Il nous faut le Doritos Comment s'appelle-t-il ce Doritos ? Voilà Le cœur Polo Obtenu dans les chiottes Salut tout le monde c'est Polo Là on peut aller prendre le petit tuyard C'était cachalot ça Ah ouais putain c'est loin Y'a un endroit là haut qu'on pourra aller Oh putain mais y'a des trucs là Y'a des Doodle Jump Doodle Jump Doodle Beat Doodle Communiste Doodle Capitaliste C'est un travail pour Pichong Mais y'a rien Ousama mon toka Ousama mon toka Ousama mon toka Ousama mon toka Y'a rien Ah mais y'a ça Ah bah on peut pas y aller encore Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a des numéros de merde qui m'appellent C'est pas des espagnols Mais c'est des T'sais des Des numéros à la cong Tu sais ils disent des Ils proposent des forfaits Ouais Voilà mes numéros de gogole de merde là C'était des conneries aussi On a pas encore roté sur un toad dans une auberge Non bah y'a pas de toad en même temps C'est con Auberge Auberge Bienvenue dans l'auberge Vous avez l'air d'avoir vécu bien des aventures Vous allez vous reposer sur 5 pièces Allez bonne nuit Mario J'espère que Mario va voter Bonjour bien dormi Voilà une condition idéale Ousama mon toka Salut bonsoir C'est Polo Je me suis transformé en porte Voyons donc Mexicains et ces nouveaux amars Ouvrirent la porte Inquiets de ce qu'ils allaient trouver Ils avaient encore à l'esprit les paroles de Merlard Ils devaient trouver Deux autres héros Ces héros étaient-ils quelque part Dans ce nouveau monde Et sinon où se cachaient-ils Pendant ce temps Le gris vortex continuait de grandir Dans les cieux de Rectus Nous héros devaient trouver le prochain cœuron pur Tous les espoirs reposent sur eux Obi-Wan Kenobi Chapitre 3-1 L'attaque de Otaku Putain de l'Otaku Frank Frank Waouh Je sais qu'il s'appelle Frank Je crois que c'est ça en plus Waouh C'est pixel Le cul Voila on mène cette porte Je suppose que le prochain cœuron pur doit être tout prêt C'est étrange Je sens qu'il est proche mais où peut-il être ? Oh putain Oh putain je le connais lui Mais je le connais Bah oui Attends je lé vu dans quoi ce truc Ah je l'ai vu dans quel jeu ce con là..je le connais à part que ce soit une vidéo de smg4 je sais plus j'ai déjà vu parce que moi j'ai vu que d'enjeu trop dernier cri j'ai attrapé un papillon pixelisé super rare et j'ai des lunettes de tasse trop tiens les gars de digipafan point voix de voix vont flipper grave quand je vais leur apprendre ça je vais te ramener je dois pas rater l'épisode des chroniques du croque sinistre je n'ai pas confiance en mon mieux to scope pour enregistrer un épisode si crucial c'est trop dernier cri en gros c'est un camion geek trop dernier cri il m'arrive oh c'est à moi oh oh un kidnapping que misère c'est la pire le pire des spectacles cette scène horrible elle est juste sous mes yeux ébahis eh bien c'est la fin pour ce pixel maintenant que ce cet otaku de francis le tien c'est pas franck c'est francis tu vois t'as vu je savais qu'il y avait un franc quelque part tu vois franck ribéry tu connais la miss papillon qui vient de se faire enlever assez bien dommage ce fou qui l'a attrapé c'est francis le pire des otakus un vrai de vrai en plus il est fan des papillons et aussi de tout ce qui est dernier cri s'il met des potes s'il met ses potes sur un truc qui lui plaît pas pas moyen de le reprendre il connaît qu'il paie pas moyen de reprendre il connaissait plein de trucs il garde dans son dans son fort coffre fort c'est un paradis des otakus là bas quoi tu veux savoir où se trouve le fort franc 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 ribéry et bien si tu marches tout droit pendant des kilomètres finir par tomber dessus tu comptes vraiment t'infiltrer dans l'antre de ce fou pour le secourir écoute personne n'aime se faire pique niquer son papillon par un otaku mais c'est risker bocdenov ta décision est déjà prise quelle émotion je crois que j'ai quelque chose dans le yong laisse moi te donner quelque chose conseil en ton départ tu m'écoutes bien j'ai trois conseils importants de donner tout simplement une hallucination premier conseil une bande d'abrutis de seconde zone et une demi-délicie dans un château pas loin ça veut pas ça va pas être facile de la traverser mais c'est un vieux château alors fait un truc avec cette marque x communiste il se passera quelque chose deuxième conseil une fois le château traversé tu verras un océan tu ne peux pas le manquer un affreux monstre marin il vit cette bête est énorme elle a un mauvais caractère mais si tu rôtis sont tant un truc communiste il devrait se passer quelque chose dernier conseil en nageant pour traverser cet océan tu verras un arbre gigantesque il ya un énorme gouffre de l'autre côté on ne peut pas le traverser en sautant cherche le vent communiste et fait quelque chose avec ainsi tu pourras traverser bien compris bon fais attention à toi si pas une chance inuit tu parviens à sauver reviens me dire comment tu as fait on pourrait pas nous accompagner serait plus simple et c'est marrant parce que du coup c'est un capitaliste qui donne des conseils pour pour tuer des trucs communistes on va arrêter juste ici je pense non c'est facile de triquiter tout le monde n'est déjà pas capable de vous occuper de vous alors pourquoi vous triquiter les autres